Est-ce que vous avez déjà essayé un régime qui marchait sur un pote ou une copine mais qui ne marchait pas du tout sur vous ? Il y a peut-être des raisons à ça, des nouvelles recherches sur des souris montrent peut-être une explication pourquoi on ne peut pas appliquer le même régime à tout le monde et qu'il faut être beaucoup plus spécifique et individualisé dans les réponses pour maigrir. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr Bienvenue pour une nouvelle vidéo et des nouvelles informations. J'ai encore un peu feuilleté la recherche ces derniers temps et il y a une étude qui a été publiée en juillet qui sort de chercheurs de l'université de Caroline du Nord aux Etats-Unis et ils se sont amusés à comparer 4 variétés de souris auxquelles ils ont donné des régimes différents pour voir un peu ce qui se passait. Et résultat, en fait, il y a une très grande variabilité dans la réponse de ces différents types de souris par rapport à ce qu'elles mangeaient. Certaines devenaient obèses, d'autres maigrissaient. On n'avait pas du tout la même réponse. Alors, quelles sont les implications de ce type de recherche sur les humains ? C'est ce que je dis en introduction. Vous avez peut-être déjà essayé des régimes qui marchaient sur certaines personnes et quand vous, vous l'avez essayé, ils ne marchaient pas du tout. Vous n'aviez pas du tout les mêmes résultats. Et bien, ce qui se passe sur les souris, c'est exactement ce qui se passe un peu sur les humains, c'est que génétiquement, comme nous sommes différents, il y a de fortes probabilités qu'on ne puisse pas donner des conseils généralistes comme ça à tout le monde pour dire pour maigrer, il va falloir faire ci ou ça et que le régime optimal pour une personne n'est pas forcément celui recommandé pour une autre. Alors, quelles conséquences maintenant sur les suites qu'on peut donner à cette recherche ? En fait, elles sont assez importantes parce que ça veut dire que faire des PNSS comme Plan National Nutrition Santé comme on le fait en France pour donner des recommandations générales à toute la population alors que tout le monde est différent est probablement contre-productif parce que certains de ces conseils vont être bons pour une partie de la population, d'autres, pas du tout. Donc, toutes ces histoires de pyramides alimentaires, en fait, vous pouvez déjà presque les jeter à la poubelle parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est pour ça aussi que moi, je ne recommande pas le régime paléo à tout le monde et je ne dis pas que c'est une solution la martingale, la solution universelle pour tout le monde. Ce type de recherche sur les souris montre bien que chez les humains, on peut y avoir des grandes différences et qu'il faut s'adapter totalement. Donc, dans chaque démarche d'amaigrissement ou de recherche du régime optimal pour une personne, il va falloir vraiment customiser le régime, rechercher ce qui convient au mieux à la personne. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un t-shirt taille unique que tout le monde peut mettre en matière de nutrition. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le blog, mais je commence à être plus en plus persuasé qu'effectivement, il faut une approche très individualisée en matière de nutrition. On ne peut pas faire des généralités en disant voilà, il faut manger comme ça, ça va fonctionner pour tout le monde. Vous devez être très prudent et toujours rechercher ce qui vous convient le mieux. Et ce ne sera pas forcément le régime de votre voisin. Alors, ces découvertes, ce n'est pas une surprise non plus. Il faut rappeler que c'est sur des souris. Mais effectivement, il y a de grandes similarités entre le métabolisme des souris et celui des humains. Donc, ces recherches, ce qui se passe chez la souris, se produit probablement chez les humains. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on remarque des choses très différentes chez les humains. Par exemple, dans le paléo, certains chercheurs ont essayé de commenter pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus adaptés à la consommation d'amidon, par exemple. Donc, ils ont recherché, par exemple, le nombre de variétés d'enzymes codés génétiquement chez les humains et comparé différents groupes d'humains. Et comme ça, ils ont, par exemple, comparé des gens qui, comme vous et moi, et des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs plus contemporains, qui vivent à la même époque que nous, et de voir s'ils avaient, en matière de digestion de l'amidon, c'est-à-dire combien ils avaient de gènes différents. Donc, l'amidon est digéré par une enzyme qui s'appelle l'amylase. Et dans votre corps, vous pouvez voir différentes variétés. Et ce qu'ils ont remarqué là, ce qui était très intéressant, c'est que chez les chasseurs-cueilleurs contemporains, il y a des gens qui avaient très peu de copies du gène pour l'amylase, donc beaucoup moins que quelqu'un comme vous et moi. D'ailleurs, parfois, trois, quatre fois moins de gènes pour coder l'amylase. Ça veut dire que quand on a moins de copies d'un gène pour une enzyme, en fait, vous avez de fortes probabilités d'avoir moins de chances de bien digérer, par exemple, dans ce cas-là, l'amidon. Et donc, voilà, il faut vraiment customiser son régime parce que vous voyez que, selon d'une personne à l'autre, eh bien, elle n'est pas équipée des mêmes outils ou des mêmes enzymes ou alors elle peut avoir des enzymes défectueuses qui ne fonctionnent pas. Il va falloir toujours adapter. Et ça, ça milite pour vraiment des régimes plus expérimentaux, beaucoup plus ciblés sur la personne et pas des recommandations générales comme le fait la Food and Drug Administration aux Etats-Unis ou alors chez nous avec le Plan National Nutrition Santé. Vous ne pouvez pas faire des recommandations de ce type-là. Il faut être beaucoup plus fin dans la génétique. Et aujourd'hui, avec les recherches sur l'épigénétique, on voit aussi qu'il faut être plus précis dans sa façon de manger et que ce n'est pas très simple non plus parce qu'il va falloir déterminer selon chaque individu quel est le régime optimal qui les convient le mieux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire qu'il va falloir, si vous cherchez le régime optimal, il va falloir que vous cherchiez le régime optimal pour vous et pas pour votre voisin ou votre copine. Vous êtes, si vous êtes génétiquement différent, à moins que vous soyez jumeau génétiquement, vous devez chercher votre régime et même en matière de paléo, par exemple dans le paléo, il y a différentes variétés de manger paléo que vous pouvez tester. Par exemple, le paléo, normalement les oeufs sont paléo, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas supporter les oeufs, c'est parmi un des aliments les plus allergiques ou allergénisants, donc ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il va falloir raffiner votre régime et toujours être en recherche de ce qui vous convient, ce que vous digérez le mieux, ce qui ne vous provoque pas non plus des pics de glycémie et ce qui ne vous provoque pas d'inflammation ou de réaction allergique ou de type intolérance. Voilà, c'est déjà fini pour cette séquence vidéo pour cette semaine. Elle était un peu perturbée autour de moi, vous n'avez pas rien remarqué, mais il y avait un écureuil qui était en train de faire le bazar dans les arbres autour de moi. Je vais en profiter pour manger quelques murs sauvages qu'il y a juste à côté. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Un petit conseil quand vous mangez les fruits dans la nature, ne ramassez jamais les fruits qui sont par terre si vous n'avez pas moyen de les laver. Donc, il faut toujours qu'ils soient un peu plus haut et pas au ras du sol comme ici. Vous voyez, donc des murs. Parce que si vous ramassez ce qui est par terre, les fruits peuvent être contaminés en fait ou par exemple par la maladie du renard. Si c'est au ras du sol, en fait, le renard, les déjections du renard contiennent des parasites et la maladie du renard en fait, c'est un parasite qu'on va ingérer via les fruits, par exemple des myrtilles par terre, etc., qui sont très proches du sol et ce parasite après peut coloniser votre corps et vous créer pas mal de problèmes. C'est assez rare, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas ramasser les fruits sans que vous ne pouvez pas laver. Au niveau du sol, il faut que ce soit un peu plus haut à hauteur d'homme pour ne pas prendre de risques. Voilà, c'était un petit conseil pour la route et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada